Furio-Polis est une formation étonnante, détonnante, qui nous vient d'Allemagne. Quand on les a vus faire du folklore allemand pour démarrer, tout le monde se demandait « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est vraiment un groupe de jazz ? » Et après, on a compris. Et beaucoup de musiciens d'ailleurs malgaches ont dit « Peut-être qu'on peut faire un peu la même chose, en commençant par des morceaux traditionnels malgaches et après faire des choses qui swingent. » Et puis vraiment, ils se sont beaucoup investis dans le cadre de ce festival. C'est vraiment un ensemble avec beaucoup de personnalités, d'individualités, mais qui forment un collectif. Alors quand on pense par exemple à Franck, le batteur, qui est vraiment quelqu'un qui a montré, notamment dans le cadre des ateliers, que vraiment c'était important la cohésion du groupe et aussi de s'affirmer à travers ce qu'on faisait à l'intérieur du groupe. Nous avons eu des highlights à l'Institut du CGM, avec ces gens que vous recordez. Et ce pour moi, c'est peut-être une raison de venir, de faire un grand Madagascar People Orchestra, ou quelque chose comme ça. J'ai acheté des instruments, j'ai acheté des instruments sur la rue des gens. Ils vendent leurs instruments et j'ai acheté toutes ces incroyables pictures d'Antananarivo. Et j'ai essayé de mettre ça dans les prochaines compositions, pour sure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !